Numéro 10, le revolver digital Armatix. Cette arme est une petite révolution qui pourra certainement sauver quelques vies. Ce revolver fonctionne avec une smartwatch qui permet de le déverrouiller. Si l'arme à feu ne détecte pas la montre connectée, le voyant restera rouge et l'utilisateur ne pourra pas tirer avec. Numéro 9, la poivrière. Les premiers modèles de poivrière ont vu le jour en 1820. Pour utiliser cette arme à feu, il suffisait de tourner les différents canons devant le chien unique, en agissant comme avec une poivrière, d'où son nom. Cette arme est une sorte de barillée allongée qui dispose de plusieurs chambres. Plus tard, l'adoption du mécanisme permettait de faire tourner automatiquement les canons et d'armer le chien. Numéro 8, le pistolet patte de canard. Ce pistolet dispose de plusieurs canons qui sont orientés dans différentes directions. Cela permet aux tireurs de toucher plusieurs cibles simultanément. Selon la légende, cette arme était souvent utilisée par les commandants de navire pour maintenir l'ordre sur les bateaux. Numéro 7, le mortier de poing. Utilisé entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, cette arme à feu n'était pas vraiment populaire. En effet, l'utilisation du mortier de poing est très dangereuse, puisque l'utilisateur devait amorcer une grenade, puis la placer dans le mortier avant de la tirer grâce à de la poudre à canons. Numéro 6, le pistolet stylo R.J. Braverman Stinger. C'est James Bond qui aimerait bien avoir ce petit gadget dans sa panoplie. En effet, ce pistolet stylo est très sympathique, puisqu'il peut être camouflé grâce à sa ressemblance avec un vrai stylo. En revanche, contrairement à de nombreuses armes camouflées, cette dernière peut se plier pour ressembler à un vrai pistolet. Numéro 5, l'auto-assaut 12. Le fusil à pompe a trouvé son concurrent, et il va sûrement signer son arrêt de mort. L'auto-assaut 12, comme son nom l'indique, est une arme à feu automatique qui peut contenir jusqu'à 32 munitions. Contrairement au fusil à pompe qui lui est très limité. De plus, il peut contenir différentes munitions, balles létales ou explosives. Numéro 4, le générateur de foudre. Cette arme ne peut pas générer de la foudre à proprement parler, mais elle peut envoyer des ondes de choc à plus de 45 mètres en utilisant un mélange de pétrole liquéfié de gaz et d'air. Cette arme n'est dangereuse que lorsque la cible est à moins de 10 mètres, mais en dehors de ces 10 mètres, la cible a juste la sensation de s'être fait tirer dessus, sans aucun danger pour sa santé. Numéro 3, l'Active Denial System. Développée pour l'armée américaine par Raytheon, cette arme permet de disperser les foules grâce à un émetteur d'ondes millimétriques qui provoque des brûlures douloureuses. Heureusement, les effets sont temporaires et s'arrêtent dès que l'onde ne touche plus la victime. Numéro 2, le FASR. Cette arme non létale est utilisée pour aveugler de manière temporaire les cibles visées, grâce à l'un des deux rayons laser de différentes longueurs d'ondes dont il dispose. Développé par le département de la défense américain, il dispose tout de même d'un détecteur de distance pour éviter de causer des dommages irréversibles aux cibles visées. Numéro 1, le pistolet vomitif. Outre les bombes lacrymogènes et tasers qui permettent de calmer les assaillants, il existe également le pistolet vomitif, qui, comme son nom l'indique, fait vomir la cible. Grâce à une lumière clignotante, ce pistolet peut provoquer des vomissements intenses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...